salut kamer c'est comment ça va de votre côté voilà aujourd'hui on va faire midi commentaire mais je tiens d'avoir rappelé c'est le commentaire on raconte les histoires on dénonce certaines choses si ça plaît quelqu'un on est ensemble si ça ne te plaît pas tu as pu stop et tu passes à autre chose sinon il faut arrêter le moment comment c'est que les carbonos le moment tu fais ta vidéo ça énerve les gens ça c'est quoi c'est le moment bon ça c'était la présentation alwc du warman moi je me nomme yvain je suis en allemagne vous pouvez le voir en bas là et on est au d'air depuis très longtemps depuis les origines mais bon on est quand il y a quelque chose d'important à dire dans son avis lorsqu'on n'a pas un avis important à donner on nous donne pardon on ne peut obliger d'être au terre tous les jours ou bien de commander tous les jours donc comme j'ai dit ensuite depuis le début nous sommes déjà à près de dix mille abonnés et je suis que la grande majorité n'a pas connu vraiment l'histoire ou bien les origines de notre page facebook ou amandu théâtre donc pour les nouveaux pour ceux qui sont arrivés récemment dans les deux trois cinq derniers mois on peut leur conseiller d'aller sur youtube parce que toi commencez sur youtube avec fika mais fika mais de 1 jusqu'à fika mais 61 d'après ça sur youtube vous allez voir vous même c'est là que ça a commencé puis quand ça prend une autre dimension sur youtube le warman a été obligé de passer à facebook c'est là qu'au fil du temps c'est venir ce que ce qu'on a là aujourd'hui mais sinon tout se passe très bien tout est très intéressant j'ai toujours dit que la page du warman notre forum là c'est un peu une grosse marmite et on retrouve toi l'intérieur ça chacun de venir prendre ce qui l'intéresse et si ça ne t'intéresse pas alors il faut être au lumbou ma comme comme le warman dit d'aller à les amusements mais c'est la réalité donc je préfère me mettre un peu de côté là là c'est c'est le laboratoire on est en train de préparer le cameroun c'est là que le cameroun de demain va sortir donc moi ce qui m'intéresse particulièrement ce sont les projets d'investissement et ça a été une bonne idée du perica il ya à peu près un ou deux mois de lancer cette initiative et je trouve que c'est quelque chose qui va vraiment chez le forum et pour moi personnellement c'est le point le plus important je ne dis pas que les autres thèmes ne sont pas importants ils sont tous importants mais moi personnellement c'est un sujet qui m'interprète personnellement il ya eu plusieurs thèmes très intéressants le thème de papa canada de papa claude de papa claude kazo kai zai kazo zen zai le thème de je pense sandrine d'un autre kingdom sur la volaille tous ces thèmes sont très intéressants et moi particulièrement quand j'ai dit tout à l'heure j'aime les choses de terre à terre quand on dit terre à terre quand on dit le warman dit terre vous pensez seulement que c'est le doigt terre non c'est pas seulement le doigt terre moi j'aime les choses de terre à terre c'est à dire du concret du pratique prenons par exemple l'exemple de ce que papa claude a expliqué dernièrement concernant la ville a créé moi je pense que c'est une très bonne initiative c'est un très bon projet concret mais s'arrêter aux commentaires je trouve ça pas assez je pense que il aurait peut-être été préférable ou bien il serait peut-être préférable d'aller un peu plus au delà de cela c'est à dire par exemple créer un comité spécialement chargé de la réalisation de ce projet avait peut-être qu'on présente ce comité papa claude et puis des représentants des membres du comité on peut prendre un en France un en Allemagne un en Italie un au Cameroun un aux Etats-Unis un peu partout peut-être un comité composé de 10 personnes qui font vraiment suivre ce projet l'étudier peut-être nous le présenter un peu les résultats ou bien à quel niveau ils sont une fois par mois ou une fois par semestre de sorte que l'idée se concrétise parce que pour les idées en une heure de temps si on demande quelqu'un à sauter tu produis des idées en une heure de temps quelqu'un pourra produire 1000 idées mais les idées malheureusement n'ont aucune valeur les idées ont des valeurs uniquement lorsque le projet prend forme c'est à dire on prend un papier on prend un bic et on commence à étaler les idées là dessus petit à petit ça donne le résultat final qui sera la ville par exemple donc j'aimerais encore interpeller papa claude sur ce projet qu'il essaie encore de revenir avec ça et de nous présenter un peu bon pas de nous présenter la déjà présentée et maintenant de prendre vraiment les commandes et de le mettre en place parce que comme j'ai dit tout à l'heure les idées c'est très bon là je suis en train de parler à nous tous au dé nous les dix mille membres d'idées à ce jour je pense il faudrait qu'on fasse un pas de plus aux idées en les concrétisant donc sûrement il y aura des centaines et des centaines d'idées nous sommes à dix mille on va nous sommes je pense que nous sommes à mesure de mettre vraiment ces idées en place et de les concrétiser c'est ce qu'on a nous n'avons pas le choix dans tous les cas en revenant un peu sur le forum le roman du théâtre je ne l'ai pas fait tout à l'heure j'aimerais féliciter le roman pour cette initiative douable et moi ce qui me plaît vraiment le plus sur ce forum bien sûr notre théâtre notre théâtre notre forum c'est que là dedans on retrouve le cameroun que nous tous nous nous souhaitons lorsque je dis le cameroun que nous tous nous nous souhaitons je pense que vous comprenez exactement de quoi je parle parce que lorsqu'on visite un peu des sites qui ne sont pas forcément des sites intératifs des sites où on peut mettre des commandés un peu ailleurs j'aimerais pas je n'aimerais pas citer ces noms les noms de ces sites là on se rend compte que on a traversé le marégo mais les idées négatives qui mine le pays nous ont suivi avec il suffit que c'était un attendant à fasse un commentaire ou bien un post et puis un rohamad ou bien un Camden vient l'insulté ou bien si un Camden vient poster quelque chose tu vas voir je ne sais pas bref je veux parler du tribalisme et de tout toutes ces ramifications je pense que sur notre forum moi je suis particulièrement fier de cela et de la conduite aussi à tenir que le roman fixé qui est respecté de façon presque automatique de nos jours je pense que c'est une très bonne initiative et je pense que nous sommes tous à féliciter pour cela et je pense que vraiment c'est c'est le Cameroun dont on se souhaite qu'on le retrouve sur notre page du roman du théâtre donc une fois de plus au roman très bonne initiative et puis bon tu as fait ce que tu avais à faire tu as lancé le début tu as mis le projet sur pied je pense que les presque dix mille abonnés petit à petit te suivent dans l'idée et je pense que ça va donner quelque chose de très important dans l'avenir nous sommes encore à dix mille je suis sûr qu'on atteindra cinq mille un jour mais ce n'est pas le nombre qui est important ce sont les c'est la qualité des participants la qualité des idées véhiculées je pense que jusqu'aujourd'hui de très bonnes choses se passent au thé sans compter quelques petits détails mais ça c'est négligeable ça se trouve partout bon je vais venir avec un projet qui est mis sur pied ou bien qui est en réflexion depuis un bon bout de temps et qui est en phase d'aboutissement je pourrais le dire ainsi pourquoi ce projet je vais le dire tout à l'heure nous savons tous la population africaine et mondiale est en perpétuelle croissance et dans les 10 20 30 années à venir dans les horizons 2050 je pense la population d'afrique va doubler et lorsque la population double tous les problèmes actuels vont se démultiplier aussi si on ne si on ne si nous ne prenons pas vraiment le chemin après un stagier si on n'anticipe pas sur les problèmes à venir et une fois j'ai suivi une vidéo là du ministre de l'agriculture actuelle il a dit quelque chose de très important qui m'a beaucoup plu quelque chose qui paraît simple et banal mais d'une importance capitale il disait ceci dans le conseil des nations aujourd'hui dans les compétitions dans la compétition mondiale aujourd'hui c'est pas fabriquer les avions qu'on va aller dépasser les autres c'est ce domaine là ils sont des années lumières de nous ça ne signifie pas qu'on ne peut pas les aimer à l'heure actuelle ils sont à des années lumières de nous mais le domaine où nous sommes sûrs que nous pouvons compétir c'est le domaine agricole parce que là dedans nous avons tout cela dit bon là c'est moi qui commande aussi un nous avons je vais vous expliquer ce que nous ce que nous savons nous tous l'été arable des terres fétiles le climat idéal et tout la main d'oeuvre les personnes les bras et tout il nous suffit juste de leader de porteurs de projets des personnes à mesure de mettre des choses vraiment super et comme on le dit toujours ça se chante aussi partout l'union fait la force et tout à ça devient un peu banal et puis parfois on le dit sans même savoir la signification de ça mais je vais vous présenter un projet tout à l'heure je vous prouvez que l'union vraiment fait la force et c'est comme papa papa claude a expliqué l'autre fois il ne suffit pas d'aller acheter un ou deux hectares et prendre sa roue et puis perdre son temps de là bas mais c'est vraiment en termes de volume de quantité énorme que ça devient vraiment très très rentable et compétitif par rapport à l'extérieur je prends l'exemple du brésil des pays européens qui sont déjà un peu à des soufflements les autres pays qui sont surtout le brésil qui qu'un exemple à suivre pour ce qui est des projets vraiment des plantations qui s'étendent des hectares en hectares des centaines des milliers d'états c'est une chose très importante donc comme je disais pour le projet agricole j'ai mis une page sur pied qui s'appelle approvisionnement agro industrie c'est à dire c'est en deux mots approvisionnement avec 2d approvisionnement agro industrie vous pouvez voir la page facebook il s'agit en fait de créer une passerelle entre les agriculteurs et les agro industrie c'est à dire dans nos pays au cameroon particulièrement on constate qu'il ya certaines agro industrie implanté pas beaucoup mais c'était qu'ils sont appelés à c'était d'accord c'est un plateau bien qu'ils vont se créer qu'ils sont appelés à parfois importer les matières premières pourtant nous avons tous sur place de l'autre côté nous avons des agriculteurs des opérateurs agricoles qui ont des surfaces qui ont de la main d'oeuvre qui ont des semences bref qui ont toutes les conditions favorables à une agriculture intensif mais il ya un peu comme un gap entre ces deux dont le site approvisionnement agro industrie sur facebook à pour objectif de les liés c'est à dire de négocier des contrats agricoles des contrats d'approvisionnement en matière première agricole auprès des agro industrie d'une part et d'autre part de négocier des contrats d'approvisionnement avec les opérateurs agronome et ainsi créer ce pont qui manque entre les deux à ce jour il ya des des commandes et des négociations presque à terme je vais en parler tout à l'heure ça c'est un projet parmi ça c'est une négociation bien un contrat parmi tant d'autres qui sont sur le point d'être réalisés concernant dans ce projet actuellement il ya un contrat c'est à dire une commande concernant les tomates lorsque je parle de tomates nous les camerounais on se connaît entre nous tous le camerounais c'est quelqu'un qui a mis ses doctorats s'ils maîtrisent eux 17 baccalauré et tout donc avec ses huit doctorats lorsqu'on va lui parler de la tomate lui plus pour lui c'est qu'il veut construire une fusée au cameroun quand on va lui dire tomate j'ai à la tomate oh les ananas c'est quoi tout ça je vais vous prouver que chez nous au camerou le développement passera automatiquement par l'agricole par l'agriculture bien par tout ce qui est du secteur agricole aquo alimentaire et le reste je dis passera par là principalement ça signifie pas que les autres domaines doivent être négligés mais là c'est le chemin numéro un à dompter c'est le chemin vraiment numéro un à suivre je vais vous présenter dans ce projet concernant cette tomate actuellement comme j'ai dit nous sommes à négociation il ya une agro industrie qui aura besoin d'un approvisionnement d'à peu près six mille tonnes de tomates par an je dis bien dix mille tonnes de tomates par an quand je dis mille tonnes vous pouvez pas vous imaginer exactement ce que c'est je vais vous prendre quelques chiffres et ensemble vous allez voir exactement de quoi il s'agit donc on dit dix mille tonnes de tomates par an prenons un exemple l'atome par exemple est vendu disons à le prix minimum 100 mille francs c'est pas la tour et on a besoin de 10 mille tonnes parce qu'on multiplie 100 mille francs c'est pas la donne fois dix mille tonnes par an s'affaire il faut acheter les fréquents et acheter les 0 0 0 0 ça donne un milliard de francs c'est pas un milliard de francs c'est pas pas un je vous montre comment c'est très très facile de réaliser d'obtenir ces ces francs c'est facile avec plusieurs 0 0 derrière si par exemple vous ici au thème sont déjà près de dix mille n'oublions pas l'union fait la force nous sommes aussi à près de dix mille si on décide que bon ok supposons il ya 100 personnes monsieur dix mille je peux avoir le nombre minimum parce que je suis sûr que beaucoup de personnes seraient intéressés mais prenons le minimum des millions qui est sans personne qui sont intéressés et que c'est 100 personnes sont peut-être un million de francs c'est fort ou bien deux millions de francs c'est fort n'oublions pas comme papa claude l'a dit ce n'est pas d'aller faire un ou deux états là qui va transformer le cameroon et l'afrique en pays où est un continent vraiment développé l'union qui fait la force donc sur les 100 personnes chacun soit un million ou deux millions disons un million de francs par personne ça fait 5 millions de francs et puis on voit là quelque part au cameroon dans une région c'est régulé où il ya des terres et il est arable bon en fait en tout le cas où nous avons des terres fait il amuse de produits tout type de produits tout type de produits dont les besoins se trouvent comme vous donc ça fait donc 100 millions de francs c'est fort on va que par un village on achète ensemble disons 100 hectares même si c'est que chacun mais un million ou bien deux millions ça fait l'argent nécessaire pour acheter 100 hectares pendant l'exemple typique de la tomate on peut compétendre ce projet sur plusieurs autres produits mais pendant l'exemple typique de la tomate dans les rendements lorsqu'on a les bonnes semences selon respecter cette conseillère de de culture on peut s'en sortir avec disons 100 tonnes par hectare et le cycle de production c'est à peu près trois à quatre mois nous prenons quatre mois pour prendre les maximum donc quatre mois sur un an ça fait qu'il y aura trois cycles de production trois fois par douze dans 100 tonnes par hectare sur quatre mois sur trois cycles ça fait à peu près 300 tonnes donc un hectare pourra produit 300 tonnes par an pour arrondir les chiffres disons un hectare pourra produire 250 tonnes de tomates par an on a besoin de 10 mille tonnes par an lorsqu'on fait 10 mille tonnes par an divisé par les 250 tonnes par hectare ça fait on aura besoin de 10 mille divisé par 250 fait 40 donc arronditions toujours disons qu'on aura besoin de 50 hectares donc n'oublions pas nous avons pu acquérir 100 hectares sur ces 100 hectares nous aurons besoin par exemple de 50 hectares pour la tomate bon vous voyez que avec un million de sorties de la poche de 100 personnes sûrement il y aura plus de 100 personnes qui pourraient intéresser ce sont des projets comme j'ai on pourra les démultiplier sur plusieurs autres produits déjà que en principe en général lorsqu'on fait dans l'agriculture c'est pas une seule c'est pas un seul produit conclutif dont on met plusieurs produits ensemble ce qui fait que même sur les 50 hectares comme on a dit peut-être on pourra le faire sur les 100 hectares et puis mélanger mettre sur les tomates et puis autres produits de telle sorte que sur ces 100 hectares on récolte nos 10 mille tonnes par an et le reste de produits qui pourront sortir de là il ne va pas manquer de preneurs donc ça fait que ensemble nous avons pu à partir de rien entre parenthèses c'est-à-dire un investissement en groupe 100 hectares d'acquérir nous avons pu réaliser un chiffre d'affaires d'un milliard de francs c'est-à-dire par an là c'est ce que moi j'appelle du concret c'est ce que moi je dis du terre à terre vraiment et ce n'est que par là que je pense ce n'est que par là par des projets sur des centaines et des centaines d'hectares des projets agricoles sur des centaines et des centaines d'hectares c'est là que ça devient vraiment très rentable très compétitif et avec ça nous sommes en mesure de de concurrencer tous les pays du monde donc là c'était un projet sur la tomate il ya plusieurs autres et comme j'ai dit j'aimerais vraiment ça c'est une idée et c'est un projet c'est que je te concrète comme j'ai dit d'ici un à deux mois la réponse finale ou bien le contrat final avec la agro-industrie sera signé et nous travaillons sur ça depuis un bon bout de temps et à nika de nika j'avais mis un commentaire quelque part là où j'ai mis deux ou trois mots tu as demandé de faire une vidéo pour expliquer un peu de quoi il s'agit je n'ai pas répondu je n'ai rien dit mais j'attendais le moment venu dans ce moment aujourd'hui donc c'est un peu ça le projet ça c'est pour un produit mais comme j'ai dit il ya plusieurs autres produits sur la négociation pour plusieurs autres produits trois quatre cinq produits différents et les besoins sont en milliers de tonnes par an ce qui fait que je pense que moi lorsqu'il a été question de participer à ce contrat par rapport aux tomates et consorts je me suis dit que en venant aussi au terre sur les dix mille personnes plusieurs personnes pourraient être intéressés et je pense que c'est quelque chose qui peut se mettre en place très rapidement il suffit pour la justice doit tout à l'heure former un petit comité de quelques personnes un peu dans les pays des gens qui sont intéressés discuter de cela ouvrir une caisse de préférence sur place au cameroun ou bien ici n'importe où et puis mener une décembre sur le terrain essayer d'observer analyser les terrains propices à l'agriculture et puis avec l'accompagnement des autorités aussi parce que de nos jours il est très important de notre accompagnement lorsque j'ai accompagnement des autorités je ne dis pas qu'on va traiter avec eux le projet mais accompagnement signifie pour moi dans ce cas précis acheter acquérir ces espaces de manière très officielle propre lorsque j'ai autorité n'est pas le ça peut être surtout des autorités traditionnelles ou bien gouvernementales et consorts mais l'important c'est que après avoir acquérir ses 100 hectares qu'on soit sûr que demain après demain dans un de 10 ans c'est l'entend c'est pas qu'on ne venait pas le décision bien cela et il ya ce qu'il ya actuellement des espaces agricoles agrès à adhérer au cameroun il suffit juste de de bien s'y prendre dans ça c'est un projet comment je trouve de concret et c'est un projet rapidement réalisable et j'aimerais attirer l'attention de toute personne intéressée de de donner son avis d'abord sur la page et puis en fonction des avis et autres on pourra au fur et à mesure mener une bonne stratégie par rapport à ce projet c'est un projet comme j'ai dit le début de l'approvisionnement sera dans quelques mois mais nous ne sommes pas bons lorsque je viens je parle par rapport aux terres aux terres à terre sur place au pays aussi des grandes des exploitants agricoles des agronomes qui peuvent être intéressés par ce projet je suis aussi en contact avec plusieurs d'entre eux et c'est un contrat aussi d'approvisionnement sont en train d'être négocié avec les opérateurs agricoles sur place mais en venant ici avec sa beauté je pense que c'est beaucoup plus facile pour pour 10 mille personnes ou bien pour le nombre de personnes qui seraient intéressés d'agir rapidement et je pense qu'avec ça c'est une très bonne initiative qui pourraient aider beaucoup autre chose que je n'ai pas dit tout à l'heure je reprends en peine 100 personnes intéressées si c'est 100 personnes par exemple c'est une idée ça pourrait être au bon ok 100 hectares en ce que tu parlais là où on pourra adhérir à des prix très intéressants pour vraiment moi je vous fais de passer les chiffres actuellement d'être appelé ou autre mais ce qui est aussi important c'est que sur ces 100 personnes une idée chacune de ces personnes pourra envoyer deux ou trois personnes ça peut être déjà de son quartier de sa famille n'importe où ça fait que supposons que ces trois personnes que chacun envoie ça fait 300 personnes qui trouve un emploi sur sur le long terme est très rentable 300 personnes trouver un emploi pour 300 personnes au cameroun avec un investissement des millions par personne pour 100 personnes je trouve que c'est c'est un pas de géant c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui peut vraiment avoir un impact direct et très positif sur le tissu économique et social au cameroun donc là c'était un projet que je voulais présenter et à tous ceux qui sont intéressés bien vouloir nous joindre tout d'abord fait les commentaires sur la page et nous jeunes aussi sur la page approvisionnement agro industrie et là on pourra aller discuter un peu plus concrètement mais au cas en cas de besoin je pourrai revenir plusieurs fois pour présenter le projet le projet approvisionnement agro industrie qui concerne plusieurs produits pour l'arbre industrie au pays comme je dis donc c'est un peu ça que je voulais présenter aujourd'hui et nous sommes là nous sommes sur la page nous sommes sur le terre on va continuer à donner nos avis donner les petits conseils sur tous les thèmes conjuguera intéressant et ouais je pense que c'est ça j'en ai terminé et on se verra donc très prochainement bon week-end bon semaine et à la prochaine